des fois quand on se sent contrarié ben c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose ball of confusion that's what the one is today hey ball of confusion that's what the one is today ball of confusion pourquoi tu mets ça Guy Perkins ben parce que c'est une belle représentation de ce qu'on pense qui est le contexte géopolitique mondial mais bizarrement c'est que cette chanson-là que j'ai choisie date de 40 ans alors il y a 40 ans on trouvait que le contexte géopolitique était une ball of confusion c'est une chanson qui avait à l'origine été écrite par les Temptations à la fin des années 60 donc même à la fin des années 60 tout le monde avait le même discours on dirait que finalement c'est toujours le retour à la case de départ j'ai choisi celle de Love & Rockets le groupe Love & Rockets à cause de leur nom Love & Rockets les Rockets nous semblent s'affitaient bien dans le contexte actuel oui c'est ça et tu souviens toi de Genesis aussi de Land of Confusion de Genesis Land of Confusion il y a quelques années dans les années 80 donc écoute plus ça change plus c'est pareil plus c'est pareil c'est vrai que dans les années 60 on était il y avait des assassinats politiques il y avait bon il y avait plein de trucs qui se passaient la guerre du Vietnam oui la guerre du Vietnam les gens étaient confus et aujourd'hui écoute tu veux me parler de la fameuse horloge de la catastrophe ou de l'apocalypse le Doomsday Clock c'est quoi ça? je vais faire un lien aussi avec les trois ouvrages auxquels on va se référer tout à l'heure le Doomsday Clock c'est quelque chose qui avait été mis en place en 1947 au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale tout le monde était sorti sonné de la Deuxième Guerre mondiale de par l'ampleur que ça avait puis surtout de la façon que ça s'était terminé parce qu'on faut se souvenir puis on l'a vu cet été avec le film Oppenheimer ça s'est terminé par le largage de deux bombes atomiques ça fait que ça ça a donné une douche d'eau frère à tout le monde et puis là bien évidemment par la suite il y a eu un mouvement de prolifération justement d'armes atomiques et le Doomsday Clock avait été créé par le Bulletin of the Atomic Scientists pour faire une représentation où l'humanité se retrouvait par rapport à la destruction de sa propre espèce au moment de sa création parce qu'on se rapprochait c'est ça puis minuit étant l'heure l'heure fatale alors à ce moment-là eux avaient établi l'heure à minuit moins sept donc on était à sept minutes justement de l'annihilation totale de notre espèce ok actuellement on est à quoi on est à 90 secondes de la fin donc on est passé de sept minutes à une minute et demie avant minuit pourquoi bien il s'est ajouté quand même des choses en cours de route parce qu'à l'époque évidemment c'était la prolifération nucléaire mais il s'est ajouté quand même d'autres éléments en cours de route dont le phénomène des changements climatiques et eux vont ajouter aussi les avancées technologiques et les réseaux sociaux qui ont contribué à notre perte mais écoute pour revenir si on prend seulement le facteur atomique j'imagine pendant la crise des missiles d'octobre on était à quoi on était à moins une minute je ne sais pas je pense on devait être à quelques secondes même parce que même en 83 il y a eu d'autres événements qui sont arrivés on parle souvent justement de la crise des missiles d'octobre mais je pense que c'est en 83 on est encore très près où il y avait une pratique de l'OTAN qui avait été mal interprétée par les Russes et qu'eux ça se préparait à répliquer à ce qu'ils observaient les mouvements qu'ils observaient justement de la part des alliés occidentaux Écoute donc la guerre bien sûr Israël amasse le conflit en Ukraine le réchauffement climatique etc donc ça nous rapproche de la catastrophe selon ces experts-là on est à une minute et demie moins donc est-ce qu'il faut être optimiste ou catastrophiste et pessimiste ça dépend toujours sur quelle grille d'analyse que tu vas faire ton regard sur ces choses-là moi je pense qu'il y a trois ouvrages qui m'inspirent là-dedans le premier c'est celui de l'intellectuel et écrivain libanais chrétien qui s'appelle Amine Malouf qui est aussi membre de l'Académie française lui il a écrit en 1998 les identités meurtrières lui ce qu'il disait c'est que avec l'avancement justement de la globalisation les identités d'une personne sont multiples ça c'est vrai puis moi j'en suis un exemple patent parce que je suis à la fois un français un anglais et j'ai aussi mon statut d'autochton puis ça je pense que de plus en plus de gens métissent les gens ça s'arrêtait un peu à voir un petit peu leurs origines tout le monde porte un métissage en lui mais on dirait lui ce qu'il reproche c'est l'obligation que les gens semblent se donner à vouloir s'identifier à une identité en particulier c'est comme si je disais que ok moi je suis exclusivement autochtone je suis exclusivement anglais alors que ça fait partie de tout mon héritage quand les gens s'assoient de façon fanatique à une identité bien c'est là que ça peut exploser exactement la recherche de pureté de pureté identitaire moi je ne suis que palestinien je ne suis que juif je ne suis que si et lui il dit là c'est ça le problème et selon cette grille-là évidemment on pourrait tout à fait se permettre de regarder de proches ce qui se passe en Ukraine et en Russie et évidemment en Israël et avec le Hamas ça c'est quand même une façon assez réaliste ça explique quand même assez bien ce qu'on observe actuellement le plus pessimiste de la gang c'est Samuel P. Huntington qui lui en 96 il avait écrit le choc des civilisations lui il postulait que les prochains conflits mondiaux n'allait pas être de nature de nature politique ça allait être vraiment des chocs culturels donc ce serait trois grands axes qui s'affronteraient c'est-à-dire les occidentaux le monde arabe musulman et le monde asiatique ce serait sur ces bases culturelles-là justement que les grands conflits pourraient s'analyser il était très pessimiste puis au moment d'écrire quand on voit ça la Russie la Chine ensemble puis après ça les islamistes côté la Syrie avec l'Iran puis de l'autre côté l'Occident il y avait pas mal raison ben tout à fait puis au moment où il a écrit son essai son livre le 11 septembre t'as pas encore arrivé ça fait que évidemment beaucoup se sont tournés vers ses écrits lorsque c'est arrivé mais quand on regarde l'évolution des événements aujourd'hui on sent qu'il avait quand même pas tout à fait de tort dans son approche le troisième pardon le troisième c'est le plus optimiste de la gang c'est Stephen Pinker le psychologue cognitif canado-américain avec son livre la part d'Ange en nous lui porte un regard plus statistique sur les faits parce que statistiquement lui ce qu'il dit c'est que de nos jours c'est peut-être la période la plus paisible malgré toutes les apparences qu'on peut voir aujourd'hui c'est-à-dire de conflits potentiels mais conflits actuels et potentiels néanmoins ce qu'il dit c'est que statistiquement si on regarde les chiffres concrètement depuis 2000 ils vont mourir plus de gens mondialement de suicides que la guerre les crimes violents et les attentats terroristes combinés fait que pour lui c'est un signe justement que la violence a beaucoup diminué mais sauf que c'est spécial parce qu'on est convaincu d'être dans la période la plus violente de l'histoire puis il dit non on est dans la période si vous avez une période à choisir si vous avez une machine à voyager dans le temps vous avez une période à choisir où vivre c'est actuellement ce serait aujourd'hui par contre moi j'aime adhérer à sa thèse je veux qu'il y ait raison évidemment on veut être optimiste mais en même temps il faut être réaliste par contre il est comme contredit parce que ce que l'horloge de l'apocalypse annonce où on dit qu'on se rapproche de plus en plus du moment fatidique donc je pense c'est un petit peu tout ça qu'il faut prendre en compte mais j'écrivais un texte dernièrement sur mon blog un éditorial où je faisais part qu'actuellement le problème c'est qu'on sent encore d'obligation en tant que personne de s'identifier à une identité en particulier puis dans le conflit qu'on voit en Israël actuellement les gens se sentent encore obligés de se camper derrière un camp ou l'autre oui c'est absolument affreux ce que la mort s'est fait puis ça c'est impardonnable comme on disait la semaine passée c'est quoi le niveau de représailles qui peut être acceptable parce que les Israéliens ont tout à fait le droit de répliquer mais un moment donné il faut sortir justement de ce carcan-là de devoir prendre un camp le camp qu'on doit prendre c'est le camp de l'humanité un moment donné il faut que ça cesse ça n'arrête plus ça ne va pas se régler tu es en train de nous annoncer que tu es un non-binaire absolument absolument non je suis moi je suis non je suis un homo sapiens Richard je serai toujours un universaliste je pense que c'est le camp qu'il faut prendre parce que tant ou si longtemps qu'on va justement entretenir le phénomène des identités uniques de prendre camp derrière une idéologie pour avoir raison on se tire dans le pied on fait juste se démoniser de part et d'autre et en entretien toujours le vieux principe du eux contre nous écoute mon petit côté de John Lennon non non mais écoute trois livres c'est vrai pour mieux comprendre la situation dans laquelle on est les identités meurtrières d'Amin Malouf le choc des civilisations de Samuel P. Huntington et la part d'ange en nous du canado-américain Steven Pinker donc selon que vous voyez le verre à demi plein à demi vide vous allez vous promener entre ces trois livres-là merci beaucoup le non-binaire Guy Perkins merci bon plaisir Richard bonne semaine bye bye alors c'est tout le temps qu'il me reste déjà j'ai pas vu le temps filer merci beaucoup à la recherche Maxime Sire Florence Lamoureux merci pour votre excellent travail Jean-François Roy à la réalisation à la mise en onde c'est Benoît Dutrisac qui prend la relève nous on se reparle demain 8h30 passez une excellente journée cet épisode est maintenant disponible en balado et vidéo sur l'application et le site cube radio.ca la plateforme audio québécoise où les contenus francophones sont fièrement en vedette c'est quoi ton nom ? c'est quoi ton nom ? c'est quoi la voiture ? tu veux quoi ? hey on va te retrouver tu vas brûler ta maison tu comprends-tu ? merci à toi